Mais bien sûr que non, mais bien sûr que non, parce que déjà le premier problème qu'on aurait dû, si tu veux, régler, c'est comment se fait-il que depuis les années, fin des années 70, l'Europe tout entière, et la France en particulier, a permis à certains États de former des imams qui ont été exportés dans un premier temps pour être formatés et pour être renvoyés en France et tenir certains discours qui, pour moi, portaient en eux-mêmes déjà les germes de la violence. Donc la première problématique, ce sont les relations diplomatiques qu'on entretient avec certains États qui promeuvent ce genre de discours. Alors, il y a énormément d'intérêts financiers en jeu, je le comprends, je le conçois, mais il faut quand même, si tu veux, ne pas oublier cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si tu veux, juste jeter la balle à ce genre de personnages qui ont été réimportés, si tu veux, après avoir été exportés vers ces pays-là, comme si, par exemple, le gouvernement français, depuis la fin des années 70, n'avait aucune part de responsabilité dans ses propres alliances politiques. La deuxième problématique, c'est comment se fait-il que ces mêmes personnages, lorsqu'on les a finalement laissés partir dans d'autres pays, commettre ce genre d'actes, par exemple en Syrie, on ne voyait pas trop le problème qu'ils commettent ce genre de choses ailleurs. Tu vois, c'est-à-dire que, quelque part, le fait qu'ils partent, ils sont partis très facilement alors qu'ils étaient tous fichés, tu vois, on les a laissés partir, on savait ce qu'ils étaient en train de commettre sur place, les services français étaient au courant de tout cela, et on ne va pas dire qu'ils les ont ouvertement soutenus, mais presque cela. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, faites vos bêtises ailleurs, et on va essayer de se prévenir de cela à l'intérieur. Et puis, quand ça arrive à l'intérieur, tout le monde s'offusque, « Oh, c'est une horreur ! » Oui, c'est vrai que c'est une horreur, et cette idéologie est une horreur, et c'est une véritable horreur. Mais il faut arrêter de jouer avec ce genre d'idéologie aussi. C'est-à-dire, il faut arrêter, si tu veux, de l'utiliser à des fins politiques ailleurs que chez nous. Troisième problématique, on est dans un contexte français qui met vraiment l'accent sur ce que moi j'appelle la politique identitaire. Alors, ces politiques identitaires sont très dangereuses pour la cohésion nationale, tu vois. Mais en fait, le CCIF et, pour moi, Baraka City ne sont que le pendant identitaire de l'islam dans cette constellation identitaire que peuvent être les minorités, les associations antiracistes qui défendent le droit, par exemple, des Africains qui sont discriminés, par exemple, pour certaines raisons, les associations féministes qui sont en train presque d'appeler, je dirais, à la discrimination vis-à-vis des hommes. On a pu le voir avec cette élue de Paris. Je ne me rappelle plus de son nom. Tu es plus impliqué que moi sur ces questions franco-françaises. Je ne me rappelle plus de son nom. Elle a écrit « Le génie lesbien », d'ailleurs. C'est le titre de son ouvrage. Elle appelle carrément à une discrimination vis-à-vis des hommes en tant qu'identité femme. Et donc, on est dans un contexte où toutes ces identités sont attisées et sont polarisées les unes contre les autres. Et les musulmans, on va dire qu'ils sont dans une perspective islamiste, utilisent ce paradigme de la politique identitaire qui est la norme en France pour essayer, si tu veux, d'avancer leur pion. Alors, on peut éventuellement condamner ces gens et essayer de déneutraliser. Mais il faudrait aussi peut-être neutraliser tout le paradigme qui donne naissance à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment, encore une fois, où on vit dans un contexte identitaire, c'est très difficile de venir dire à des musulmans identitaires, aussi condamnables soient leurs actions et leurs pensées, « Vous, vous n'avez pas le droit de jouer à ce jeu-là. Tout le monde a le droit, mais pas vous. » Et donc, de deux choses l'une. Soit on combat la politique identitaire, et y compris la politique identitaire qui s'inspire de cette religion, ou alors, à un moment donné, on va avoir un problème à juste taper sur ce groupe-là. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'encore une fois, tous les germes de la violence étaient présents depuis très longtemps dans le discours salafiste. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on entendait des discours depuis 30 ans dans les mosquées, « Écartez-vous des chrétiens, écartez-vous des juifs. » Enfin, bon, bref, on était véritablement dans des discours purement identitaires qui portaient tous les germes de la violence en eux-mêmes. Et il suffisait qu'on ait un contexte politique donné pour qu'en fait, des gens reprennent les éléments de ce discours haineux et les traduisent en actes. C'est-à-dire qu'on était à un fil de ça. Je suis d'ailleurs étonné que ça ne s'est pas passé plus tôt. Tu comprends ce que je veux dire ? Je ne connais pas. Moi, personnellement, alors, encore une fois, et Barakasiti et le CCIF, je ne suis pas, donc je ne vis pas en France, je ne connais pas les discours qu'eux portent. Tout ce que je sais, c'est qu'ils jouent à un jeu politique qui consiste à jouer la carte de la politique identitaire au nom des musulmans. C'est ça que moi je dénonce. Et je ne les dénonce pas en tant que musulmans, je dénonce la politique identitaire d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent de gauche, qu'elles viennent de droite, qu'elles viennent des associations de défense homosexuelle, des féministes radicales et de ces musulmans. C'est cette politique identitaire qui empêche la cohésion, une cohésion nationale et le commun qu'on est obligé de créer pour qu'une société soit tenable sur le long terme qui me pose problème. Voilà. Sous-titrage ST' 501